Vous l'avez déjà sûrement remarqué sur le Maroni, une fois par mois le personnel du port de l'Ouest accueille ce bastodonte de plusieurs dizaines de mètres de long. Même si les gestes sont connus et précis, amarrer un navire de cette grandeur sur le fleuve Maroni reste une épreuve qui n'est pas si simple à réaliser. Car ici, pour arriver à bon port, il faut remonter l'estuaire du Maroni pendant 50 km, slalomé entre trois bancs de sable. L'objectif serait de draguer ces trois points hauts afin de pouvoir faire passer des navires avec un plus fort tirant d'eau. Sachant que le tirant d'eau d'un navire peut varier en fonction de son tonnage. Donc si on augmente le tirant d'eau, on peut augmenter le tonnage et l'augmentation du tonnage et donc de l'arrivée des marchandises ici pourrait permettre également de désengorger la quantité de camions qui passent au niveau de l'ARN1. Donc tout cela articulerait et permettrait de développer de manière plus efficace l'ensemble de l'Ouest guyanais. Alors pour améliorer, sécuriser et augmenter les rotations des navires jusqu'au port de Saint-Laurent-du-Maroni, les collectivités ont décidé d'investir 30 millions d'euros d'ici 2040. Avec une croissance importante de la population sur ce territoire, le développement du trafic marchandise est devenu indispensable. Il faut savoir que nous avons un hyper-U en construction, une citésie du Serre en construction, un carrefour, un carrefour market et d'énormes travaux prévus de construction d'écoles, de collèges, de lycées sur le territoire de la CCOG. Pas seulement à Saint-Laurent-du-Maroni, mais sur tous les territoires. Nous avons énormément de matériel à amener sur ce port. Aujourd'hui, seul un navire par mois peut accoster ici avec 40 000 tonnes de marchandises. Les collectivités de l'Ouest souhaitent passer à 4 navires avec à leur bord 150 000 tonnes de marchandises débarquées chaque mois. C'est vous le guide, c'est vous le chef. Conscient de l'urgence, le secrétaire d'Etat chargé de la mer en visite en Guyane a annoncé la participation de l'Etat au financement de ces nouveaux aménagements. Là, l'Etat va accompagner pour plus d'un million d'euros les enjeux de dragage. Ce sera important parce que quand vous arrivez à draguer, vous avez du coup la capacité d'avoir beaucoup plus de navires. Et donc, nous allons mettre en œuvre les moyens financiers nécessaires pour accompagner les investissements qui sont faits aussi par la CCOG, par la CETG et par la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Par ailleurs, les travaux du bac transfrontalier entre la Guyane et le Suriname, à l'arrêt depuis un an, devraient reprendre d'ici le mois de juin. Enfin, une filière pêche avec la création d'un nouveau pour de pêche a aussi été annoncé.